Maroc, des pluies torrentielles redonnent vie à un lac dans le désert, une première depuis 1986. Des pluies historiques se sont déversées en septembre sur une partie du désert marocain, transformant le paysage en profondeur. Habituellement aride, le désert marocain a été submergé par des pluies torrentielles pendant le mois de septembre. Une première depuis plus de 50 ans, selon le National Geographic et le Média Espagnol El Pé. La dernière fois qu'il y a eu de l'eau, c'était en 1968, a précisé Adèle Munan, chercheur à l'université de Kenitra. La réapparition d'un lac Ces précipitations exceptionnelles ont transformé les dunes en un réseau de lagunes et de ruisseaux. Le lac Eriki, autrefois asséché, a notamment ressurgi. Il mesure désormais 13 km de long et 11 km de large. Les images satellites de la NASA et du programme européen Copernicus ont confirmé cette transformation spectaculaire. Or cette modification des paysages n'est pas sans conséquence pour la biodiversité. En effet, ces nouvelles zones humides, situées sur la route migratoire de diverses espèces d'oiseaux, redonnent vie à des écosystèmes oubliés. Cela pourrait notamment permettre à des espèces anciennes telles que les triops de réapparaître. Du « jamais vu ». Les pluies, concentrées sur quelques jours, ont atteint jusqu'à 250 mm dans certaines régions, ce qui représente l'équivalent des précipitations régnelles moyennes. Selon Hussein Uabed, de la Direction Générale Marocaine de la Météorologie, c'est « du jamais vu ». Les précipitations pourraient même modifier le climat de la région en augmentant l'humidité et l'évaporation. Ces intempéries ont toutefois causé des dégâts considérables. Des inondations ont ravagé plusieurs villages et provoqué la mort d'au moins 28 personnes. L'aéroport de Marrakech a même été contraint de rediriger plusieurs vols à cause des accumulations d'eau. Selon les experts, cette transformation soudaine du Sahara est l'un des nombreux effets du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada